Des abords du palais de justice, quadrillés par les forces de l'ordre et des CRS chargés de repousser les journalistes. De l'accusé, Claude Chossa, on ne verra que ses tombes en train de montrer dans un fourgon banalisé au pied de son logement, juste à côté du tribunal. A la veille de son procès, il avait pourtant décidé de se montrer à visage découvert. Claude Chossa, le repenti, en tous les cas celui qui a divulgué les secrets de la brise de mer. C'est l'homme que toute la presse nationale veut voir. Un statut de repenti que ne lui reconnaît pas le droit. Ces avocats attendent beaucoup de ce procès. L'acquittement de leurs clients pour l'assassinat de Richard Casano et aussi une évolution de la loi. Est-ce qu'on veut continuer à vivre avec ce système organisé de grande criminalité ou est-ce qu'on veut passer à autre chose, à une société apaisée ? Les corps sont répandus. Depuis trois semaines, ils disent stop. Ils en poulaient même un mot, fouera. Donc on sait ce que ça veut dire. A partir de l'instant où ils sont dans cette disposition d'esprit, alors il faut les aider. En ce premier jour d'audience, dans le public, sa compagne est présente. Elle doit témoigner la semaine prochaine. Tout comme Fabrice Rizzoli, cet expert de la grande criminalité, responsable de l'association CRIMALT, milite pour un vrai statut du collaborateur de justice en France. Mais pour la famille de la victime de l'assassinat de Porto Vecchio, Richard Casano, un des parrain fondateurs de la brise de mer, Claude Chaussat, petite main du milieu, est un manipulateur. Je constate que M. Claude Chaussat fait diversion, qu'il prétend être un collaborateur de la justice, qu'il se plaint de ne pas avoir un statut de repenti. Je remarque que s'il n'a pas ce statut, c'est que des gens ont estimé qu'il n'avait pas à avoir ce statut, qu'il ne remplissait pas les conditions. Et il essaye, en fait, dans une tentative désespérée, d'échapper à sa responsabilité. A l'entame de l'audience, Claude Chaussat, avant de répondre en question sur sa personnalité, s'est brièvement exprimé pour énoncer son identité et sa profession. Salarié d'une promotion immobilière à Bordeaux. Sa voix est claire, posée, celle d'un homme habitué à gérer l'attention. Ses avocats le disent impatients de pouvoir évoquer les faits.